Depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, il y a à peu près un film par an qui me marque énormément, qui me retourne. Un film dont je me souviens longtemps de l'avoir vu et dont je suis très très fan pendant très très longtemps. Je n'arrête jamais d'ailleurs. En 2009, ce film était District 9, réalisé par Neil Blomkamp, produit par Peter Jackson, qui m'avait mis sur le cul au niveau des effets spéciaux et qui était une très très bonne satire sociale par le biais de la SF. Donc comment ne pas aimer ce film ? Tout ce que j'aimais était dedans. C'est des messages, des effets spéciaux, de la science-fiction, des machins. Orgasme. Donc j'attendais énormément Elysium et je suis extrêmement déçu. Le problème étant que le film, à la base, est super bon, mais alors il est monté sous, je ne sais pas, sous cocaïne. C'est la seule drogue que j'imagine qui rend les trucs rapides. On n'a pas deux secondes le temps de s'intéresser à une scène, à un personnage, à un événement. Le problème de cela étant que, le tout passant très très vite sous nos yeux, avec un montage un peu épiléptique, si vous faites partie des gens qui n'aiment pas les montages rapides qui incendient Michael Bay sur le montage de Transformers, vous allez avoir beaucoup de mal avec ce film. qu'au final, on s'en fout. On voit plein de trucs passer et on se dit, ouais, ça peut être sympa. Et dès qu'on l'a vu, ça disparaît. Les séquences sont extrêmement courtes. Il y a des plans qui ne durent même pas une seconde, qui doivent durer une demi-seconde, peut-être 15 images. Et on passe très très vite là-dessus. Le début du film, c'est une espèce d'introduction des deux personnages principaux, que sont Matt Damon et Jodie Foster. Matt Damon est un homme qui vit sur Terre. En 2154, la Terre est devenue un énorme bidonville. Et les gens sont pauvres, vivent dans la crasse, la misère, et essaient de s'en sortir comme ils peuvent. Lui, il bosse dans une usine qui fabrique des robots policiers. Ça, par exemple, j'adore. Les robots policiers, surtout avec le design qu'ils ont. Et Jodie Foster est le secrétaire à la défense de la station Elysium. Elysium étant une station orbitale qui orbite autour de la Terre. Et sur laquelle vivent les riches, à l'abri de tout. À l'abri du besoin, à l'abri des maladies, à l'abri... Enfin, voilà. La ville parfaite, en gros, pour les riches. Il va se passer deux choses. C'est que Matt Damon va vouloir monter sur la station. Et Jodie Foster va essayer d'en prendre le contrôle, de mettre en place un coup d'État pour devenir la présidente de la station et choisir de défendre la station comme elle l'entend, c'est-à-dire de la manière forte. Et tout ça se passe en l'espace de 20 minutes. Alors, autant d'habitude, je pèse sur les films qui mettent du temps à démarrer, dont le premier acte est très très long, de ce genre-là. Mais là, quand même, c'est expédié à une vitesse qui est assez incroyable. C'est-à-dire qu'en 20 minutes, on a le temps de faire l'enfance de Max, le héros. Sa nouvelle vie, enfin, sa vie actuelle sur Terre. La façon de gérer sa station de Jodie Foster. L'empoisonnement, enfin, l'irradiation de Max, qui va donc le rendre malade, ce qui fait qu'il va être l'élément déclencheur pour le pousser à aller sur Elysium. Et le projet de Jodie Foster de mettre en place un coup d'état. Ce n'est pas des petites choses. Il y a mettre en place la vie de quelqu'un, mettre en place son quotidien, montrer en quoi l'événement qui survient est grave. Nous laisser le temps de nous attacher à ce personnage. Parce que, du coup, ça devient assez générique. Il a pris des choses, Blumklampe qui a écrit le film, en partie, donc il l'a écrit, qui sont assez faciles, qui marchent, enfin, qui sont assez directs. Parce qu'ils passent tellement vite dessus que si, en plus, c'était complexe, ça serait compliqué. Complexe, compliqué, parler pour ne rien dire, bravo. Visuellement, ça n'a... Enfin, c'est... Parfait. Au niveau de l'univers, c'est super bien développé, c'est assez intéressant. L'opposition entre l'utopie de Elysium et la dystopie de la Terre marche très 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 bien. Le message est intéressant. Je vois déjà venir deux, trois trous du cul qui vont me dire mais si les mecs d'Elysium envoyaient simplement des... des medbox. C'est pour ça qu'ils appellent ça ? C'est les mecs d'un de la tour acheté. Des medbox dans... sur Terre. Les pauvres, ils seraient plus de monter sur Elysium et ils seraient tranquilles. Oui, mais il n'y a plus de film. Le principe, c'est d'avoir les riches qui ont tout et qui veulent tout garder pour eux parce que les riches, c'est des cons qui veulent tout garder pour eux et les pauvres qui sont dans leur merde et qui veulent s'aider à ce monde-là. Donc, ne commencez pas à me sortir ce genre de choses. Et... D'ailleurs, pas qu'on y est, ça devient incroyable. Au lieu de faire des critiques, je suis obligé de prévoir ce qu'on me répond de les gens. Le premier trou du cul qui vient de me dire que Elysium ressemble aux stations de Halo, le jeu vidéo. Halo n'a pas inventé les stations circulaires avec des villes dedans. D'accord ? Ça existait avant, ça existera ensuite. Donc, n'allez pas me sortir de ce truc-là sinon je vais vraiment m'énerver. D'autant que Neil Blomkamp, la grande tragédie de Neil Blomkamp c'est de jamais avoir réussi à faire une adaptation de Halo. Il faut savoir que District 9 est un produit d'un projet d'adaptation de Halo. Il avait réuni toute une équipe, il était en train de réaliser le film Halo et au dernier moment les studios du jeu vidéo Bungie ont changé d'avis. Et donc, il a perdu le projet et il avait tout ce talent créatif réuni autour de lui, il avait tous ces gens et il s'est dit ce serait quand même con de laisser partir ça, trouvons autre chose. Ils ont trouvé District 9. Je pense qu'on a gagné au change. Petit troll. pour revenir au film, c'est tellement simpliste que quand il commence à mettre des choses plus élaborées, ça devient un peu incohérent. le personnage de Julie Foster va faire quelque chose vers la fin du film, plutôt ne pas faire quelque chose, comment parler des choses sans les dire. Je n'ai pas du tout compris pourquoi, pour les gens qui ont vu le film, la dernière scène de Julie Foster, je ne comprends pas du tout sa décision. Il n'y a rien qui l'amène dans le film, il n'y a rien qui l'explique. On n'a jamais senti qu'il pouvait y avoir ce genre de conflit chez elle. Donc franchement, ça sort de nulle part et je ne comprends pas. Et si le personnage était supposé être plus creusé que ça, ça ne se voit pas du tout dans le film. Le principal problème, c'est qu'il manque une demi-heure à ce film. Même avec 10 minutes de plus, ce qui était facile à trouver dans les rushs, il suffit simplement de couper une seconde plus tôt et une seconde plus tard sur certains plans. Il ne suffit de rien pour que ce film soit génial. Et c'est pour ça que je suis encore plus déçu. C'est que le film à la base est bon, mais il a tellement été édité à la hache que ça devient passable, voire mauvais. Ce qui est très, très, très décevant. Autant quand on voit un film qui est foncièrement pourri, tant pis, quand on voit un truc qui aurait pu être génial et qui est... J'ai bâclé sur le bout de la longue depuis le début, mais je n'arrive pas à le sortir. Je ne peux pas dire que ce soit bâclé, c'est juste beaucoup trop tronçonné, c'est charcuté. C'est vraiment... On a l'impression d'avoir eu... Il y a un espèce de chirurgien bouché qui a vu le film et qui a foutu des coups de scalpel partout en disant si, si, je vais tirer la peau ici, ce sera bien, puis là, je vais me faire machin, là, je vais faire une hyposition. Et au final, on se retrouve avec un truc qui ne peut plus fermer les paupières tellement c'est tiré. C'est un peu ça, Elysium. C'est un lifting raté. C'est beau comme image ! Non, mais c'est vraiment l'impression que ça donne, c'est... Essayer de... Je ne sais pas, de tirer le truc pour pas que ça se pose trop longtemps, pour pas que les gens se fassent chier. Je n'arrive pas à comprendre ce qui l'a poussé à faire ça. En fait, il a un peu gardé le montage de District 9 qui collait dans District 9 parce que c'était que du fan footage, entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup de scènes qui ne pourraient pas être tournées de toute façon avec une caméra et qui étaient évidemment des scènes fictives. Il ne pouvait pas y avoir une équipe avec lui à ce moment-là. mais le reste était documentaire et c'était des images de caméras de surveillance, c'était des images tournées par des équipes, c'était des images des caméras embarquées, des soldats, des gens-là. Et du coup, le fait de passer rapidement à beaucoup de plans, beaucoup de machins, ça avait une logique. Là, pour ce film qui est son premier film de pure fiction, il joue beaucoup avec les caméras encore dans ce truc-là, mais c'est un film, ce n'est pas une fiction documentaire, ce n'est pas un film qui essaie de se faire passer pour un documentaire ou qui essaie de faire croire qu'il y a des images du documentaire, c'est un film. C'est une oeuvre totalement fictive et vous me comprenez, c'est compliqué à expliquer. Pour le coup, il garde ce montage-là et ce montage très très cut, très très dynamique dans le mauvais sens du terme est très très dommageable au film. Il fallait laisser plus de temps à ses scènes, il fallait laisser le temps à une ambiance de s'installer. Il y avait une ambiance dans District 9 et le rythme de montage collait presque plus à District 9 parce que c'était vraiment un personnage en fuite. Là, Elysium, il y a une partie fuite effectivement, sauf que le montage est tout aussi rapide au début où il n'y a pas de fuite, où c'est juste un mec qui vit sa vie tous les jours et à qui il arrive des choses et tout ça passe très très rapidement. Je crois qu'il n'y a pas une scène qui fait plus d'une minute trente, deux minutes. Vraiment. Je n'ai pas chronométré, je n'ai pas un chronomètre dans la main quand je regarde un film mais c'est vraiment le gros problème du truc parce qu'à côté de ça, je vous dis, le scénario est bon, les effets spéciaux sont bons, l'idée est bonne, les acteurs sont très très bons. Jodie Foster, ça fait bizarre de la voir dans un rôle comme ça. Jodie Foster, elle ne joue pas vraiment, elle ne joue pas très souvent la méchante. Je sais qu'il y a quelques films où elle l'a fait, je ne connais pas sa filmographie pour vraiment juger. Moi, c'est la première fois que je la vois vraiment méchante. Ce qui va déjà vous signifier que j'ai lu plein paquet de films de sa filmographie mais moi, c'est la première fois que je la vois jouer vraiment le rôle d'une pure méchante et c'est vrai qu'elle est intéressante aussi dans ce registre-là. C'est vraiment une... j'adore cette actrice. Je trouve que Jodie Foster est vraiment une excellente actrice. Mais en plus, elle s'éclate, elle joue en français dans certaines scènes. Jodie Foster est à moitié française. Donc voilà, elle est vraiment très très bonne. Matt Damon s'en sort extrêmement bien dans son rôle également qui apparemment a été très physique puisqu'ils ont tourné dans des favelas de Mexico. Donc ça n'a pas dû être facile tous les jours mais il le fait très très bien. et on a un petit retour de Charlto Copley lui aussi dans un rôle complètement inversé puisqu'il était le héros de District 9 qui était un peu chétif et qui tout arrivait sur la gueule et là pour le coup c'est complètement l'averse. C'est une espèce de montagne de muscles complètement détraquée, complètement psychotique et psychopathe. Donc un truc très très intéressant. L'univers qu'est installé est vraiment génial et tout ça passe en 1h50. il fallait atteindre les 2h minimum voire les 2h10. En plus le film avait un gros budget il pouvait se le permettre. Voilà je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi si vous avez une explication donnez-la à moi. Je ne sais pas pourquoi ce film va aussi vite. Je ne sais pas pourquoi il passe aussi rapidement sur toutes les scènes. Je ne sais pas si c'est un producteur qui aurait voulu que ça aille plus vite si c'est Blum Klam qui a eu peur que les gens s'emmerdent ou si c'est vraiment son style si c'est comme ça qu'il aime faire son truc. En tout cas moi j'attends à un deuxième film pour savoir si Blum Klam était le nouveau réalisateur que j'allais aduler. Non. Blum Klam n'est pas le nouveau réalisateur que je vais aduler. D'excellentes choses c'est un mec qui peut faire très très bien mais il faut vraiment qu'il prenne son temps parce que là ça ne marche plus du coup on ne s'attache pas on ne s'attache pas aux personnages on ne s'attache pas aux événements ça passe trop vite on n'arrive pas à rentrer dedans et je ne pense pas être le seul parce que la salle était quasi comble et quand je suis sorti j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient ouais c'était pas mal mais pas des gens qui disaient ah c'était trop bien et quand je vous dis c'est pas mauvais au contraire c'est ça qui est chiant c'est que ce qu'il y a dedans est bon mais il n'y en a pas assez et il n'y a surtout pas assez pour qu'on puisse apprécier et se dire que c'est bon donc voilà je suis très déçu je pensais vraiment que ce serait mon film de l'année et avec les sorties à venir je ne sais pas du tout quel sera le méga film de 2013 pour moi 2012 c'était Laurence Anyways là vraiment je ne sais pas les paris restent complètement ouverts prenez soin de vous allez voir des films ciao